éclat poétique littéraire et après la poétique sa chose qui évoque l'idée du lieu quelque chose d'ouvert sur des lieux fermés peut-être pas reprendre donner de la voix parce qu'on l'a déjà pris pour une autre à livre ouvert c'est fait aussi des lieux fermés ce serait quelque chose qui nous réunit tous quoi le livre et le geste et le geste comme un livre à la main comme un livre à la main ça c'est génial un livre à la main kayyam en veux tu en voilà le charme oriental tu vois ces tableaux de de la croix ces femmes lassives allongées sur des divans c'est l'image que j'ai des femmes iraniennes quand tu es entré pour la première fois dans la salle des profs j'ai immédiatement pensé à cette femme de de la croix ta lourde chevelure bouclée des gestes ta main langoureuse de parler tes yeux sombres je te voyais à langues au milieu de coussins brodés d'or c'est extraordinaire d'être personne oui c'est extraordinaire vous avez raison la révolution deux oncles en prison les prospectus dans mes couches le départ in extremis l'exil l'opium de mon père j'en suis consciente et j'en ai souvent joué de ce romanesque dans les soirées parisienne un télo bourgeoise ou lors de la première rencontre avec un homme histoire de le charmer mais aussi face aux voyageurs qui ont traversé l'iran sur la route de la soie face aux expatriés qui ont travaillé là bas d'habitude les gens ont entendu parler de l'iran à travers les médias les livres les films tout ça est un peu lointain irréel mais là ils ont en face d'eux quelque chose de bien vivant alors je me faisais conteuse devant un public avide d'histoires exotiques et je rajoutais des détails et je modulais ma voix et je voyais les petits yeux devenir attentif le silence régnait certains les plus sensibles ont même pleuré je triomphais la vision je voudrais me taire quand on me demande mes origines je voudrais raconter autre chose n'importe quoi inventer mentir je voudrais aussi qu'on me pose d'autres questions des questions inattendues déroutantes même absurde qu'on me surprenne et en même temps je me vautre dans mon petit monde exotique et j'en tire une fierté juissive la fierté d'être différente mais toujours cette gêne cette voix intérieure qui me rappelle que tout ça ce n'est pas moi que je me cache derrière un masque celui de l'exilé romanesque je vous le donne ce masque prenez le je le dépose entre vos mains aller retour à vie c'était le premier voyage le premier retour à la terre-mer la première descente vers l'origine une descente ou une chute je ne sais pas j'ai failli perdre la tête j'ai glissé sur mon identité je suis tombé il ya eu d'autres retours par la suite des retours plus court plus apaisé plus lucide moins déchirant et la tête était bien vissé sur son socle je me suis relevé il ya eu aussi le soulagement d'un autre retour le retour en france et le sentiment de me sentir un peu chez moi malgré tout l'iran dépouillé de mes fantasmes et de mes idéalisation était de plus en plus difficile à supporter mais toujours l'iran m'appelle voie en sourdine présence derrière mon dos il me tapote l'épaule pour moi rappeler à lui par devoir par culpabilité par peur de ne plus revoir les vieux par rituel par amour peut-être aussi je me sens pousser à y retourner régulièrement je ne sais pas ça je ne vais pas te faire je ne visite pas